Je suis la créatrice de mode, je design la marque éponyme Sakinamsa, femme, créateur et j'ai une autre marque qui s'appelle la Blue Line qui est réalisée avec des bleus de travail. Ce sont deux marques qui sont toutes les deux développements durables parce qu'il y en a une qui travaille qu'avec des tissus recyclés de la haute couture de grandes maisons qui sont nos partenaires et une autre avec laquelle est fabriquée Made in France, la Blue Line avec que des bleus de travail et qui est certifié dans un atelier certifié GOATS. Avec Mulies Fleury c'était une belle rencontre parce que je crois qu'on partageait ensemble ce qui a fait mon envie de travailler qui était de faire de la mode mais autrement et je pense que Mulies Fleury dans son approche avec les vêtements et les uniformes a vraiment d'une manière sincère souhaité s'accrocher à réfléchir au développement durable et de l'intégrer je pense dans ses process. Et en ce qui me concerne moi, avant la rencontre avec Mulies Fleury il y avait donc les deux marques, ça qui n'aime ça mais j'ai fait une école de mode et je me suis spécialisée évidemment en tant que créatrice de mode mais surtout en tant que styliste plasticienne donc j'ai fait une exposition au musée du Petit Palais en tant que commissaire une autre en tant qu'artiste et commissaire comme au Petit Palais d'ailleurs au 104 autour toujours du vêtement et du déchet et lorsque j'ai été approchée par les organisateurs de cet événement ça faisait sens que de réfléchir à une oeuvre qui puisse être dans le matériau recyclé et qui puisse perdurer et puis surtout raconter à toutes les personnes qui vont voir cette oeuvre qu'au final avec les vêtements on peut donner plusieurs vies et ces plusieurs vies sont dans un engagement développement durable très important L'oeuvre que nous présentons s'appelle Étamorphose donc elle est réalisée avec des vêtements de Mulies Fleury qui sont sculptés alors ce qu'il y a d'étrange et qui me plaît bien c'est qu'on a ce rapport un peu moderne et épiancien parce que sur certaines oeuvres on a l'impression que ce sont des toges romaines comme dans des sculptures et j'ai choisi de mettre cette dominante bleue qui est la couleur de la maison des deux marques d'ailleurs la marque Homme Blue Line elle est réalisée avec des bleus de travail donc bleu et la marque Femme Sakinamsa elle a choisi comme couleur dominante il y a bien sûr d'autres couleurs le bleu le bleu pour moi c'est un peu un hommage à tous ces gens de l'ombre qui font la lumière d'une société qui sont les ouvriers que Mulies Fleury habille J'ai hâte de Caption Sous-titrage ST' 501